Quand je serai grand, ce bel album illustré est le lauréat de la troisième édition Des parents, un bébé, un livre. Une opération pilotée par le conseil départemental. Son objectif, offrir à chaque enfant nouveau-né ou adopté dans la Somme, son premier livre. On a eu un peu plus de 8000 ouvrages qui ont été distribués sur deux ans. Mais on offre aussi l'album à toutes les bibliothèques du département, également aux crèches, aux rames. Et puis plus récemment, on a décidé d'offrir cet album aussi à la Pouponnière et aux enfants qui sont placés dans des structures d'accueil. Bonjour à tous. Bibliothèque Louis Aragon, au centre d'Amiens. Et qui se cache ? Regardez derrière le cochon, on voit sa crête là. Tous les jeudis, pendant 30 minutes, les 0-3 ans sont conviés aux ateliers lecture. Accompagnés par leur assistante maternelle, les tout-petits se laissent vite conquérir par ces petits récits, courts et rythmés. Même s'ils n'écoutent pas, même s'ils ne restent pas en place, ils écoutent quand même. Je remarque qu'ils s'intéressent. Ils participent aussi des fois. Quand les présentateurs posent des questions, ils répondent. D'ailleurs, à la maison, je raconte beaucoup d'histoires aussi, beaucoup de comptines avec des gestes. Et ils sont vraiment très, très attentifs. Le vieux rituel de la lecture, et ses professionnels nous le confirment, a de beaux jours devant lui, à condition de respecter certaines règles. Après, on essaie de ne pas dépasser plus d'une demi-heure d'heure du compte, parce qu'au bout d'une demi-heure, on peut perdre facilement la concentration du tout-petit, ce qui est normal. Un livre par foyer dans la Somme, c'est donc le vœu du conseil départemental. Un contact avec le papier et la musicalité des mots, essentiel pour les enfants de 0 à 3 ans, assurent les professionnels de la petite enfance.